— Bonjour, M. le ministre. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je voulais vous faire partager aujourd'hui l'expérience de la ville de Marc-en-Barol, qui considère le numérique, qu'il développe en tout cas, comme un outil de développement de la participation citoyenne. Alors les cinq arrobas, on est très contents de les avoir pour la deuxième fois aujourd'hui. On n'a participé que trois fois au concours et on s'améliore d'année en année. Alors Marc-en-Barol, c'est une ville de 40 000 habitants qui est située dans la métropole lilloise. C'est la neuvième ville du département du Nord qui, comme vous le savez, est le premier département de France en dehors de Paris, en tout cas celui qui est le plus habité. Alors pourquoi cet enjeu qui est devenu indispensable pour nous ? Parce que nous voulons impliquer tous les acteurs de la ville, les habitants, les associations, les commerçants, les entreprises, dans la co-construction d'un projet commun. Et donc développer l'outil numérique, c'est répondre à une demande pour qu'en face de nous, nous trouvions des acteurs de la ville. C'est identifier aussi les besoins des habitants dans leur quartier ou dans la ville. C'est aussi mieux répondre aux attentes des usagers. Et nous prenons en conséquence leurs remarques pour améliorer nos services. Et puis bien sûr, c'est aussi encourager l'intelligence collective pour répondre aux grands défis qui sont les nôtres et qui ne sont pas seulement des nôtres d'ailleurs. La mobilité, vous savez que la métropole lilloise est l'une des plus engorgées de France. L'écologie, l'emploi, le bien-être, etc. C'est aussi renforcer la cohésion sociale et la solidarité. Et c'est enfin, et c'est important, responsabiliser les usagers, encourager les bons usages comme les familles zéro déchet, estimer les coûts, partager avec eux les délais dans nos grands travaux. Alors, l'immobilisation. Comment on mobilise les citoyens marquois ? Alors bien sûr, par les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn. On a bien sûr un site Internet. Il existe depuis 2002. On peut consulter en ligne. On a dématérialisé toutes nos procédures. Il y a un agenda participatif. C'est-à-dire que nous mettons bien évidemment notre agenda sur le site. Mais les associations et les autres utilisateurs peuvent également, bien sûr, ajouter leurs propres manifestations. Nous collectons aussi les billets d'humeur. Et puis, nous allons lancer dans quelque temps une application pour signaler les anomalies dans la ville, ce qui nous paraît aussi indispensable. Alors, les moyens d'information, c'est notre newsletter hebdomadaire sur Internet. Nous faisons des alertes SMS, notamment dans les restaurations scolaires, par exemple. Nous avons des écrans lumineux dans les différents équipements marquois. Et nous avons une application plus de marques qui permet aux marquois d'avoir accès à la médiathèque, à la piscine, à tous les équipements de la ville. Alors, bien évidemment, ces rencontres virtuelles, nous les complétons par des rencontres physiques. Parce que pour moi, en tout cas pour moi et pour tout le monde dans cette mairie, pour nous, le numérique, c'est bien. Mais il faut aussi des rencontres physiques. Et le numérique nous permet d'avoir, dans nos rencontres physiques, davantage de marquois. Alors, sur le site Internet, nous avons les consultations en ligne sur les grands projets de la ville. Nous avons l'agenda participatif. Nous avons la participation au contenu éditorial du site, puisque nous encourageons les marquois à venir poster leurs billets d'humeur. Nous avons créé un budget participatif pour la première fois cette année, 100 000 euros. On a 80 projets que nous allons soumettre au vote des marquois et qui ont été sélectionnés, bien évidemment, en fonction de critères intérêts généraux, rentrés dans l'enveloppe, etc., etc., par une commission mixte, dans la transparence la plus totale, moitié élus, moitié marquois tirés au sort. Alors, nous animons, bien sûr, des communautés. Nous partageons des photos. Nous partageons les informations. Nous avons des rendez-vous hebdomadaires avec des instants-moments, les jeudis de l'économie, la minute culturelle pour annoncer tout ce qui se passe la semaine d'après. Alors, nous avons aussi, bien sûr, des rencontres physiques. After Work, échange d'idées entre les habitants et la ville, et ça fonctionne. Dans une ville de 40 000 habitants, on arrive, en fonction des thèmes, à réunir une centaine de personnes à chaque fois. Think Tank Mobilité, que nous avons lancé avec un professionnel, qui nous permet de réfléchir sur les modalités de déplacement dans la ville, qui est confrontée, comme bien d'autres villes, à des problèmes de circulation. Nous avons des ambassadeurs. Nous avons, bien sûr, le projet participatif. Et puis, nous avons Instamit et Snapmit, qui nous permet de rencontrer des jeunes, de leur proposer des événements particuliers, une trentaine. Voilà. Donc, je vous invite vraiment, si vous ne le faites pas encore, à améliorer votre processus numérique, et surtout aussi à ne pas oublier le physique, parce que les rencontres avec vos habitants, c'est aussi un élément important. On le voit aujourd'hui avec la grande consultation sur le débat national. Voilà. Merci de votre attention.